Pour donner une première information, ça va être ça l'objectif, c'est de pouvoir partager votre expertise et savoir que vous pouvez leur apporter des réponses. Ensuite, ça va être réaliser un sondage ou poser une question ouverte, ça se fait beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, notamment les différents outils qui sont proposés, qui sont intégrés, qui vont vous permettre de créer en direct un petit formulaire pour pouvoir faire un sondage sur un nouveau produit, une nouvelle solution, un nouveau service, faire un sondage sur une typologie. Et aussi, vous allez pouvoir faire une étude de comportement, vous allez pouvoir faire une étude de comportement du consommateur qui vous donnerait, vous, une information sur comment je pourrais améliorer mon offre de services. Et enfin, ça va être publier du contenu qui répond à un besoin ou à une problématique et qui peut, de trois manières selon la plateforme notamment, informer, éduquer ou distraire. Donc, dès l'instant qu'on va être sur des plateformes comme Instagram ou Facebook, souvent, ça va être plutôt pour distraire. Donc, imaginons, vous êtes sur le secteur, je reprends sur l'architecture, ce qui se fait beaucoup sur ce type de plateforme, ça va être plutôt ce qu'on appelle des mêmes, ça va être des petites photos humoristiques sur l'architecture. Imaginons, ils vont montrer que dans une maison, il y a une porte qui donne sur le vide, par exemple. Et bien, ce genre de choses, ça va être des publications qui vont être énormément likées. Et du coup, ils se disent, tiens, ça me distrait, ça m'intéresse, peut-être m'abonner à la page parce que du coup, ils me mettent du contenu qui me manque. Et ça veut dire que potentiellement plus tard, quand ils auront besoin, ils auront envie d'aller voir un peu plus en avant sur la page ce que vous pouvez proposer et pouvoir avoir des conseils. Parce que si vous vous moquez de ce genre de choses, ça sous-entend que vous, vous ne le faites pas. Souvent, c'est sur le ton de l'humour qui se présente. C'est pour ça qu'ils font de la publicité sur leur profil privé parce que ça permet juste de rigoler et de toucher les gens de manière indirecte, en les séduisant par quelques blagues. Et puis, il y a des belles petites photos après, des magnifiques intérieurs, super bien rangés, bien comme il faut. L'objectif, en tout cas, c'est de publier des contenus qui vont pouvoir répondre à leurs problématiques et aux enjeux de vos clients potentiels. Ce qu'on appelle en anglais « analysis paralysis ». En fait, je suis paralysée. Il y a tellement... Ou bien alors, la peur de FOMO, c'est-à-dire qu'il y a un amas d'informations tellement énormes que je veux tout savoir, je veux rien louper. Et puis au final, je suis paralysée, je ne fais rien. Et je propresse tout. Mais du coup, justement, ça ne bouge pas encore plus tard. Alors justement, là, ma question par rapport à toi, c'est justement ensuite suivre ce contenu, ce que font les autres. Est-ce que toi, tu proposes un outil de suivi automatisé ? Alors, il en existe énormément en fait. Non mais toi en particulier, ta compagnie ou dans tes services. Pour la planification globale, en fait, on utilisait des outils comme OutSuite. Donc en fait, en un seul outil, vous voulez planifier vos contenus, gérer vos contenus. Et si vous dites que ça sera publié dans 5 jours, à 10 heures, ça sera publié dans 5 jours, à 10 heures. Et même mettre des heures, des dates différentes selon la plateforme, adapter le contenu selon la plateforme. Donc voilà, pouvoir centraliser. En revanche, c'est vrai que pour rationaliser toutes les actions qu'il y a à faire sur les réseaux sociaux, ça va vraiment dépendre de vous, les outils que vous avez déjà mis en place. Sous-titrage Société Radio-Canada ...